Alors, je vous montre ici, je suis en train de dessiner sur le calque du dessous, il est activé, il est en surbrillance, il n'est pas verrouillé, l'autre il est verrouillé. Et au crayon, vous allez pouvoir tenter le dessin de quelque chose, une forme comme celle-ci par exemple, voilà. Là, vous voyez, et puis après je vais vous montrer comment on peut lui donner du caractère et aussi la modeler. Donc le vêtement que vous allez dessiner va être en plusieurs parties et vous allez gérer la superposition de ces différentes parties en ouvrant le calque. Là, vous allez ouvrir et gérer l'empilement bien sûr. Mais ça, je vous laisserai faire, je vais juste vous montrer rapidement comment je démarre le travail ici. Voilà, ça a créé un dessin avec un fond transparent et un contour noir. Je peux donner éventuellement une couleur de fond à cette forme qui est sélectionnée. Donc, case de fond en avant-plan. Palette nuancier. Menu fenêtre nuancier. Bien sûr, toutes les couleurs qu'on avait créées dans les autres documents ne s'y trouvent pas, ni les motifs. C'est pour ça que je vais vous montrer comment transférer des éléments, des styles graphiques, des motifs d'un document à l'autre. On va les puiser dans nos autres documents pour amener des motifs ici dans la palette nuancier, dans la palette style graphique. Oui, parce que là, tout a disparu, parce que c'est ça le principe d'un illustrator. Les motifs qu'on crée, les couleurs, tout ça, les dégradés, c'est pour le document sur lequel on travaille, mais ça ne se retrouve pas dans les autres documents. Il faut les transférer. Il faut connaître la solution, l'astuce, la procédure. En tout cas, ici, j'ai possibilité d'aller sur cette forme qui est sélectionnée, mettre en couleur de fond une couleur ici, voilà. Et vous voyez ce qui se passe. La forme a pris la couleur que je lui ai donnée. Mais, comme la photo est en transparence par-dessus, on voit encore la photo. Ça, c'est une bonne astuce, parce que parfois, dans l'illustrator, on vous montre comment prendre comme modèle une photo, comment prendre une photo en tant que modèle, le temps de dessiner, mais on la place en dessous. Et le problème, c'est que chaque fois que vous faites des formes, ça vient cacher la photo. Ici, non. La photo, elle est sur le dessus, donc elle ne sera jamais cachée. Et alors, si vous voulez voir ce que ça donne de temps en temps, vous pouvez enlever l'œil en face du calque de la photo, et vous voyez ce que vous faites sans la photo. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, on va enregistrer le document, pour ne pas perdre ce qu'on vient de faire là, déjà. Je vais l'appeler dessin modèle 01, mais vous donnez le nom que vous voulez. Merci. Merci. Merci.